Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir activité orale informée sur ses amis qui se trouve dans la page 24. Donc, on va apprendre comment informer sur ses amis. On va apprendre comment achat une par une information avec les amis et les amis. Donc, on va apprendre dans un교差. C'est bon ? On commence. Ici, une fille. C'est une fille, peut-être. C'est un garçon. C'est le garçon qui est gouté chez vous. Elle est écrite. Ce qu'il dit est écrit juste ici. Qu'est-ce qu'il dit? Voici mon ami Fatima. Elle a 7 ans. Voici mon ami Fatima. Elle a 7 ans. Donc, comment est-ce qu'il dit? Elle a 7 ans. Qu'est-ce qu'il dit? 7 ans. D'accord? Voici mon ami Fatima. Elle a 7 ans. Donc, par exemple, Si vous voulez que vous avez des amis, vous pouvez vous parler de votre ami Fatima. Vous pouvez vous dire, Voici mon ami, par exemple, Hicham. Elle a 10 ans. Elle a 8 ans. Hisnthash Dakar. D'ongka, Ghaadi ni jufu apri. Ghaadi ni jufu apri. Ghaadi ni shalh likom la difference. Minkoukan ke henhadaar Allai une fille. J'no khas ni s'jamil. Ou minkoukan ke henhadaar Allai un garçon. J'no khas ni s'jamil. D'accord? Voila. Donc, hadi s'e Fatima. Sadiqa diyal ce garçon. Hadi légasan. L'isim dyalo. Farid. D'accord? Hihnach n'u keddir Fatima. Mon nami M lire Donc ils ont dit un peu le sourire Donc Fatiima, il est en 3e Première Qu'est-ce qu'on a ? elle fait du karaté elle fait du karaté donc je vais vous dire Fatima Fatima veut dire qu'il a fait le karaté donc là il y a Farid qu'est-ce qu'il a fait Farid ? il a informé sur son ami il a donné des informations sur le stadiqa de lui il a dit le nom de lui l'asme de lui l'âge de lui donc 7 ans je n'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'elle aime elle est en quelle classe elle a fait une question ou quelle activité que je vais dire par exemple elle aime faire du karaté donc on répète voici mon ami Fatima elle a 7 ans mon ami aime lire elle est en 3e année primaire elle fait du karaté donc Farid a donné m'ajouté de la famille sur le stadiqa de lui Fatima donc on va nous mettre dans le temps et on va nous mettre un petit peu un petit peu un petit peu qui est Fatima ? qu'est-ce qu'il y a Fatima ? donc on connaît qu'est-ce qu'il y a Fatima ? c'est l'ami de Farid Fatima est l'ami de Farid quel âge a-t-elle ? quel âge a-t-elle ? je parle de l'amour donc elle a 7 ans d'accord elle a 7 ans très bien elle est en quelle classe ? elle est en quelle classe ? elle est en quelle classe ? elle est en 3e année primaire qu'est-ce qu'elle aime faire ? je vais te dire qu'est-ce qu'elle aime faire ? elle aime lire qu'elle aime qu'elle aime ou elle fait du karaté d'accord ? donc c'est-ce qu'on a dit ? qui est Fatima ? donc l'ami c'est l'ami d'accord ? c'est l'ami de qui ? de Farid d'accord ? quel âge a-t-elle ? donc on va dire elle a 7 ans elle est en quelle classe ? je vais te dire qu'elle est en 3e année primaire qu'est-ce qu'elle aime faire ? elle aime lire on peut dire faire du sport qui est en sport où je vais te dire où je vais te dire les riadats de la jari ou les riadats de la courade le cadam ou les riadats donc ici les riadats de la karaté donc elle fait du karaté c'est bon ? maintenant j'écoute et je réponds aux questions comment s'appelle le garçon qui parle ? je me suis mis le nom de Farid c'est Farid donc qu'est-ce qu'on va dire ? je n'ai pas dit le garçon qui parle s'appelle Farid d'accord ? donc là j'écoute le garçon qui parle Farid c'est bon ? de qui parle Farid ? il parle de son ami Fatima donc il parle F-A-T-I-M-A je n'ai pas beaucoup de l'espace là j'écoute j'écoute le garçon qui parle de l'assassin quelle information donne Farid sur son ami Fatima ? j'na hume le marçon qui a donné Farid sur le stadiq de l'A-T-I-M-A donc la première chose le nom donc j'écoute le nom de l'A-T-I-M-A le nom l'âge le nom de l'A-T-I-M-A j'écoute le nom de l'A-T-I-M-A le nom de l'A-T-I-M-A ce que elle aime faire ce qu'elle aime faire j'écoute j'écoute elle est en quelle classe ou quel sport elle pratique d'accord ? très bien donc maintenant on va passer la deuxième page la page 25 et on va voir qu'est-ce qu'on a ici on commence donc je observe pour prendre la parole donc on va voir ce qu'on a fait et on va prendre la parole on va prendre la parole pour qu'on a dit et on va parler par exemple c'est un ami de l'a-T-I-M-A d'accord ? c'est un ami de l'a-T-I-M-A c'est un ami de l'a-T-I-M-A beaucoup de l'a-T-I-M-A pourquoi il y a-t-I-M-A qui a-t-I-M-A qui a-t-I-M-A qui a-t-I-M-A qui a-t-I-M-A sur mon ami il y a-t-I-M-A qui 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 a-t-I-M-A Donc ! Je vous invite à accueillir Je vous invite à vous rérogé J'ai été un autre autre chose Pour vous expliquer Les choses envers les autres Et vous qui vous courez Décquer vous Empezz à vous Ou à votre ami Ou à vos enfants Ou à vous dire ou à vos amis Atau le chaleur ou le chard avoir un an un an signifie qu'il est 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 signifie ce courage on va parler de notre amie qui est là la première chose qu'on vient qu'on va voir on va voir qu'on vient la première chose qu'on vient c'est vous voyez la vous vous voyez vous voyez mon ami farid par exemple d'accord voici mon ami farid il m'a voici il m'a voile il a qu'un charles des cannes d'aller un garçon donc mon d'accord en col mon ami à la 4e ou il a qu'un mot en note féminin en col mon ami je vais rajouter un e à la fin donc il a qu'un mot d'accord en col voici mon ami ou la voilà mon ami ou il a qu'un mot en note à l'un goal voici mon ami avec eux à la fin j'ai dit à croire l'un diane est là est là où la île à 7 et la quinte féminin radion goul est là donc elle c'est pour le féminin ou il pour le masculin il m'a qu'un mot masculin m'a t'indirch e m'a qu'un féminin t'indir e s'affir donc il a qu'un mot en col il a 7 ou il a qu'un t'bintifalque bêla qu'un goulou el a la 7 donc pour une fille angoulou el a 7 pour un garçon on va dire il a 7 d'accord j'nous aghore j'nai la même chose au t'anina il a qu'un mot d'accord il a qu'un mot d'accord il a qu'un mot en note il a qu'un mot en note il a qu'un goulou el donc puisque j'nai ai عندna un garçon masculin donc on va dire il est en troisième année il est en troisième année donc on va dire il est en troisième année c'est bon donc on va dire il a qu'un féminin on va dire elle est en troisième année c'est bon elle aime tu hibbo ou la il aime yu hibbo donc naya on va dire il aime ou l'haja lire donc il aime lire j'ma a khorena tibali n'a il aime jouer au jeu électronique qui est ou qui brille il a l'alhable électronique quoi d'autre il aime se promener avec son chien il aime se promener avec son chien et ni tu n'es de ma le coeur diallo je me n'ai de maje nageria il s'est pas un amical aussi n'a j'ai j'ai image vhaha mais les qui est si bas et d'un match n'gouloua nager non chante et Donc on ne va pas utiliser chanter Donc on va lire, oui On va jouer au jeu électronique Ou on va se promener avec son chien On répète Puisque d'abord un garçon On va donner un autre exemple avec une fille Voici mon ami Farid Il a 7 ans Il est en 3ème année primaire Il aime lire Jouer aux jeux électroniques Et se promener avec son chien D'abord on va dire le cas d'une fille D'abord on va dire Voilà Voilà mon ami Inès Elle a 7 ans Elle est en 3ème année primaire Elle aime lire Jouer Et se promener avec son chien Ça fait Donc Jouer 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 l'exemple d'une fille qui s'appelle Fatima. Et on a un autre exemple d'un ami d'un ami. Donc vous pouvez choisir un ami d'un ami d'un ami. Voilà. Donc, on t'aiména t'aimé s'il vous plaît de la vidéo. Et il y a l'aimé de la vidéo, ne t'aiménait d'aiménez le like ou comment d'aiménez la vidéo. Ou si vous avez des propositions d'autres, d'autres vous laissez des commentaires sous la vidéo. Donc, à une nouvelle vidéo, encha'Allah, et à bientôt.